écologistes en tout cas, que la culture est plus que jamais nécessaire à la démocratie des sociétés et à l'émancipation des femmes et des hommes. Nous pensons néanmoins, j'y reviendrai dans le cours de mon intervention, nous pensons néanmoins que dans un budget contraint, il faut surtout faire des choix et réorienter ces politiques et nous pensons enfin que si la culture est nécessaire, l'emploi, la formation, l'éducation, le logement, la santé, la solidarité le sont tout autant. C'est pourquoi si nous sommes en accord avec ces amendements qui visent à garantir les moyens de nos politiques d'accompagnement et d'élargissement des publics dans le domaine culturel, nous pensons que le maintien des budgets ne nous dispense pas de regarder en face la réalité de la démocratie culturelle en région et dans notre pays. Sommes-nous bien sûr que l'offre culturelle et l'accès à l'art sont si inclusifs que l'on puisse s'en féliciter ? Sommes-nous bien sûr que nous réussissons vraiment à atteindre et à travailler avec la diversité des habitants ? Et c'est une responsable d'une institution culturelle de la ville la plus pauvre de Rhône-Alpes qui s'interroge en vous interrogeant vous aussi. Nous pensons que la région Rhône-Alpes peut réellement se féliciter de sa politique de soutien à la création artistique. Et j'ai pu constater ces derniers mois à quel point nos services sont aux côtés des compagnies et des créateurs et les accompagnent bien au-delà d'un simple soutien financier face aux difficultés qu'ils rencontrent. N'oublions pas cependant que nous avons abandonné un large pan de la culture dans les territoires, aussi bien dans le cadre des CDDRA que dans celui de la politique de la ville, sans pour autant abonder le budget culturel de droit commun. Pendant ce temps, nous avons maintenu certaines subventions somptuaires, centralisées, visant au rayonnement et ne touchant qu'une faible part de la population. Et voilà la réponse aux musiciens du Louvre. Ce début d'année ne peut que nous rappeler que l'urgence est maintenant à la rencontre, l'usage et la pratique de l'art et de la culture avec et par la diversité des habitants. Et cela ne peut se faire que par le relais de l'éducation populaire de proximité et par l'éducation. Nous préparons, malheureusement en toute fin de mandat, une concertation sur cette question et nous n'aurons pas le temps dans cette mandature de refonder une véritable politique en ce sens. Ce chantier prioritaire et que nous avions inscrit dans notre programme sera donc reporté au prochain mandat. Un rendez-vous raté donc, mais un chantier que nous porterons avec plus de force et d'exigence dans le prochain mandat. Merci. Merci. Madame Bouddhaou.